Première question donc de Romain Pallouz. « Bonsoir. Je suis encore un indécis. Et j'aimerais avoir des précisions sur ce que vous voulez faire pour les artisans. Merci d'avance. — Eh bien pour les artisans, une des premières choses que l'on va faire, c'est déjà de sortir de l'UE. En sortant de l'UE, on va pouvoir faire des allègements considérables de charges financières, d'une part, des allègements considérables de réglementation d'autre part. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. On va le représenter au cours des réunions publiques. Enfin on dit « meeting », c'est un mot d'anglais. Je veux pas fâcher ceux qui sont trop sourcilleux sur le français. Au cours des prochaines grandes réunions publiques, j'aurai l'occasion de revenir sur l'aspect des choses. Et quant à notre programme que nous avons diffusé et que nous mettrons en ligne sous forme papier dans les tout prochains jours, eh bien vous trouverez toutes les précisions. Mais j'insiste sur le fait qu'en sortant de l'UE, il y a des quantités de réglementations qui nous sont imposées par l'UE et qui pourront être allégées sur toutes les entreprises qui n'exportent pas. Plus exactement, on les supprimera. Elles ne seront plus nécessaires. Les entreprises qui exportent, mais qui ne sont que 170 000 ou 180 000 en France, par rapport à des millions d'entreprises, elles, elles pourront, si elles le veulent, elles le feront certainement, elles conserveront ces réglementations pour pouvoir continuer à exporter sur les marchés européens. Mais les artisans, les TPE, les auto-entrepreneurs qui n'exportent pas ou qui ont une zone de chalandise de l'ordre de 5 ou 10 km, eh bien eux, on va déjà considérablement alléger les réglementations. J'insiste sur cet aspect des choses parce qu'il a pesé lourd dans le vote qu'il y a eu le 23 juin de l'année dernière au Royaume-Uni en faveur du Brexit. Les Britanniques avaient compté qu'en termes macroéconomiques, ces réglementations coûtaient des fortunes, des dizaines de milliards de livres sterling. Nous, on a, si on fait une règle de 3 à partir des calculs britanniques, mais également certains ont été faits par les Pays-Bas, on a à peu près une trentaine de milliards d'euros à économiser du point de vue macroéconomique. Pour les artisans, ça veut dire qu'il y aura moins de réglementations de toute nature. Et une deuxième chose que l'on fera, c'est qu'on va faire des économies. Voilà. En sortant de l'Union Européenne, on a déjà... On gagne 9 milliards cash, 4 milliards supplémentaires avec l'arrêt des cofinancements européens. On a également... On fera des économies sur ce que j'appelle le mille-feuille administratif. J'ai déjà présenté la suppression de 4 209 postes d'élus, la réduction des grandes régions qui sont au niveau des établissements publics régionaux comme du temps de Georges Pompidou. Donc des économies qui se chiffrent à peut-être 4,4 milliards d'euros par an en plus. Et puis comme nous serons sortis de l'Union Européenne, on fera également des économies considérables, notamment en matière de lutte contre la fraude fiscale, qui actuellement est estimée à 60 milliards d'euros. On peut envisager, si on supprime la libre circulation des mouvements de capitaux, récupérer peut-être un tiers de cette somme. Mais encore, je suis modeste. Ça fait 20 milliards d'euros. Toutes ces économies, on va les utiliser en bon père de famille. Moi, je suis un bon père de famille. Et donc on va essayer de mettre des petits placements comme ça. Et les placements, ça sera justement favoriser l'emploi chez les artisans, puisque comme le disent les chambres de commerce et d'artisanat, finalement, l'artisanat, c'est le premier employeur de France. On va également aussi agir sur l'éducation et sur les liens entre le ministère de l'Éducation et puis le ministère de l'Agriculture ou le ministère de la Formation Professionnelle ou le ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Parce qu'il faut absolument – et j'insiste là-dessus – développer des filières, rapprocher le ministère de l'Éducation, de filières notamment favorisant l'apprentissage. Une des raisons – il y en a beaucoup d'autres – mais une des raisons quand même pour lesquelles, en Allemagne, le chômage est inférieur, c'est bien entendu que l'euro les favorise, parce que l'euro est très faible par rapport à la compétitivité de l'économie allemande, alors qu'il est trop cher pour la nôtre. C'est une chose entendue. Mais c'est aussi – j'insiste aussi – par le fait qu'il y a un système d'apprentissage de proximité des grandes entreprises ou des PME. Il y a énormément de PME en Allemagne qui est assez efficace. Voilà. Donc comptez sur moi pour agir là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Si on veut recréer de l'emploi en France, il faut donner la priorité aux petites entreprises – parce que c'est là que se trouvent les gisements d'emploi – dans le bâtiment, dans l'artisanat, et voilà, dans toutes ces activités de PME, qui feront vraiment partie des priorités du gouvernement, de la majorité, que j'animerai si tout va bien. Voilà.